G.L.T.V, Your TV, My TV, Our TV, G.L.T.V, One.com, on a pas de piles, mais on fonctionne. G.L.T.V, Que Dieu fasse que G.L.T.V devienne big, 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 and bigger, every day, ok? Les gars, l'équipe de G.L.T.V, ce n'est pas une petite TV, ok? Il faut mettre l'amour dedans et le travail, et ça paye. Et vous verrez, un jour on en reparlera. Que Dieu fasse que G.L.T.V devienne big, big, G.L.T.V. Merci. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Salut, c'est Lynn Shah, une spéciale dédicace à G.L.T.V.1.com. Ok, ok la famille, c'est Mokobé du 113, on est ensemble, c'est Doudé pour G.L.T.V.1.com. Attention, ne zappe pas, il faut regarder, c'est important, c'est ici que ça se passe, seulement sur G.L.T.V.1.com. On est ensemble, les jaloux vont maigrir. Merci. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur G.L.T.V.1.com. Awa, 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 La Caraba, dans ce dessin animé-là, Kirikou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Voilà, on va parler un peu de vous, on va mettre Kirikou un peu sur le côté. On va parler de vous, qui êtes-vous ? Mon nom est Awa, oui, pour les amis, pour les intimes. Awa Sennsar, je suis comédienne sénégalaise, voilà, comédienne, actrice de cinéma. J'ai eu la chance de faire pas mal de pièces de théâtre, au Théâtre National Sorano de Dakar déjà. Et puis ici à Bruxelles depuis plusieurs années déjà aussi, dans beaucoup de théâtre, j'ai eu à jouer. Et puis voilà, de temps en temps, comme ça, j'ai fait des infidélités au théâtre pour aller vers le cinéma. Et c'est très agréable. Voilà. Et quand on doit parler de cette passion-là du cinéma, cette passion-là du théâtre, d'où elle vient ? Ben oui, ça vient de très, très... Quand j'étais jeune, je pensais à ça, mais pour être comédienne aussi, il faut avoir des outils. Donc j'ai été à l'Institut National des Arts du Sénégal. J'ai été formée au Sénégal, à l'Institut National des Arts du Sénégal. Et puis voilà, au fil des années, au fil de mon parcours professionnel, au Théâtre National Daniel Sorano de Dakar, j'ai joué pas mal de pièces, des œuvres contemporaines, des œuvres classiques. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des acteurs magnifiques partout, à Avignon, à Pesnace, au Massa, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée... En Belgique ? En Belgique, en Belgique, bien évidemment. Donc on doit parler de cette passion-là, parce qu'on sait que maintenant, la communauté africaine n'a pas cette opportunité de jouer dans des cinémas, dans des théâtres, mais vous qui avez eu cette opportunité d'ouvrir cette porte, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui ? Ce que je peux dire, oui, j'ai eu cette chance, mais il ne faut pas croire aussi, il y a pas mal de problèmes, parce qu'il y a pas mal de difficultés aussi pour une femme africaine, ici en Belgique, d'avoir l'opportunité de jouer des personnages. Voilà, moi, je pense que ma grande carrière, le plus gros de ma carrière, je l'ai établie au Sénégal, en Afrique, et ça a été facile, quand je suis arrivée, il y a une quinzaine d'années, de pouvoir m'insérer dans le tissu professionnel. Mais c'est un peu difficile, et je pense que ce sera la réflexion qu'on va mener demain, la place de la femme africaine dans le cinéma belge, quelles sont les histoires qu'on raconte, est-ce que réellement, dans ces histoires qu'on raconte, nous avons une place importante ? Et comme disait Peter Brook, il disait que, voilà, pour raconter une histoire humaine, on a besoin des êtres humains, au-delà de leurs couleurs, de leurs espaces géographiques où ils vivent. Et c'est pour ça que lui, il faisait des spectacles avec des Africains, des Asiatiques, des Européens, et c'est magnifique, mais je pense que c'est une réflexion... Assez importante. Assez importante, qui nous parle aussi de questionner un peu nos identités. Donc, on doit rentrer aussi dans ces difficultés-là dont vous parlez, en tant que femme africaine, déjà noire, on a ce, je peux dire, ce refus-là de notre propre communauté en tant qu'Africaine qu'on voit, parce qu'il y a des scénarios où vous êtes obligés de réagir différemment à notre culture Bantu. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur ça ? Je pense que, déjà, être femme, être femme tout court, dans la création, c'est difficile, parce que c'est un débat qu'on mène ici en Belgique, mais que j'ai déjà entendu partout, partout, je n'ai pas été partout, mais que j'ai déjà entendu beaucoup en Afrique, la question de la place de la femme dans la création artistique. Est-ce que, vraiment, on a une place privilégiée ? Mais quand on est une femme africaine aussi, je pense qu'ici, en Europe et en Belgique, il y a beaucoup plus de difficultés, ça, il faut le dire, parce que ça dépend aussi des histoires qu'on raconte. Quelles sont les histoires qu'on raconte ? Mais je pense que cette difficulté peut être palliée par ce qui se passe aujourd'hui. Ce festival de cinéma africain à Bruxelles qu'il faut saluer et reconnaître aussi tous ces réalisateurs et réalisatrices qui font des films magnifiques. Et moi, j'ai participé d'ailleurs à un film qui est passé en première hier, de Frédéric Mignon, que je salue au passage, qui a fait une histoire assez intéressante sur des relations de femmes. Dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure. Mais au-delà de cet espace qui est le salon de coiffure, il y a une vraie réflexion sur nos propres convictions, comment on peut être ensemble, mais à certains moments se séparer parce que nous avons des points de vue différents. Tout à fait. Parce qu'hier, on parlait aussi de l'avortement. Dans ce scénario-là, vous avez aussi joué très bien. Parce que je vous ai vu aussi, là, vous sortez vraiment à la maman africaine qui devait donner des conseils. C'est parmi les sujets tabous aussi de notre communauté. Et aujourd'hui, quand vous avez cette opportunité-là d'en parler, vous vous dites que quelque part, l'évolution est là. Oui, quelque part, l'évolution est là pour parler de mon personnage. Le personnage n'était pas tout à fait d'accord sur cette position-là. Mais voilà, la femme que je suis a une autre position. Je pense que le monde bouge. Les repères bougent. Les femmes luttent pour faire bouger les limites. Et voilà, elles veulent s'approprier leur corps, tenir leur destin en main et voir ce qui est bien pour elles et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'elles ont envie d'avoir un enfant ? Est-ce qu'on leur permet de garder cet enfant ? Je pense que oui, la femme doit avoir cette liberté-là de choix. Voilà. On va rentrer vraiment dans ce qui a marqué aussi votre vie, qui a marqué aussi notre vie. Parce qu'en tant que parent, en tant qu'enfant, vous avez une voix. On va retomber sur cela. On va parler de Kirikou. Comment est arrivée cette expérience ? Kirikou, une belle expérience. Une belle expérience dans ma carrière de comédienne. Je vais dire ça comme ça. Il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Parce que le premier Kirikou, je crois que c'était en 98. Voilà. Il y a 18 ans, en tout cas. Et puis, c'était Kirikou et la sorcière. Et puis, c'était Kirikou et les bêtes sauvages. Et puis, en 2012, Michel Oslo, le réalisateur de Kirikou, a fait Kirikou, les hommes et les femmes. Et donc, j'ai eu la chance de participer à ces trois aventures. Depuis 18 ans, je suis la voix de Caraba la sorcière. Une belle opportunité que mon ami Michel Oslo m'a offert. Michel Oslo, que je ne connaissais pas il y a 18 ans et qui est arrivé. J'étais comédienne au Théâtre national, qui m'a rencontrée et qui faisait un casting. Et voilà, j'ai eu la chance de participer à cette aventure qui dure 18 ans et qui nous a menés jusqu'aux marches de Cannes. Parce qu'on a fait quand même Cannes en 2005, je crois, avec une voix. C'est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est quand même un cachet que vous portez. Parce qu'on identifie directement Awa à Caraba, de Kirikou. Oui, au début, je disais à Michel Oslo, tu sais, au début, je n'acceptais pas ça tellement. Parce que j'ai fait pas mal de choses qui me paraissent, voilà, des choses intéressantes au cinéma, en Afrique, au théâtre aussi. Mais qu'on m'identifiait tout le temps à Caraba. Je disais au départ, je disais, non, mais j'ai fait d'autres choses. Mais maintenant, je l'assume complètement. Je l'assume complètement. Et même quand je me présente, je dis, je suis la voix de Caraba la sorcière. C'est magnifique. C'est une belle expérience de vie de comédienne. Voilà. Mais maintenant, quand on va parler de cette voix, l'extrait magique de Caraba, vous pouvez la balancer à tous les gens qui vous suivent sur JLTV1.com ? Ben, tu sais, ça, c'est souvent un grand piège. Hier, on m'a demandé de faire comme ça un extrait. Et j'ai juste parlé d'un petit extrait. Et j'ai entendu un enfant dans la salle m'a dit, non, il y a autre chose. Donc, voilà. Mais... L'extrait d'hier. L'extrait d'hier, c'est juste quand, tu vois, Caraba, les fétiches lui disent, mais c'est encore Kirikou. Il dit, Kirikou ! Kirikou, où est-il ? Maîtresse, quand Kirikou se cache, je ne le vois pas. Incapable ! Quant aux autres, ils sont encore moins utiles de nuit que de jour. Enfin, pour l'instant, ce petit crapaud, le nuage a l'air. Ce vent me rendra folle ! En plus de la chaleur et de la poussière, il m'apporte tous les bruits de ce misérable village. Quels sont ces vilains sons ? Tous des paresseux. Mais voilà un homme que Kirikou n'a pas pu sauver. C'était Hawa sur JLTV1.com. En voyant un événement comme la FIFAB ici en Belgique, la deuxième édition, vous êtes satisfaite ? Oui, je pense que l'initiative est belle. L'initiative est belle, elle est courageuse, elle est à encourager. Je salue l'initiateur, la chargée de la programmation, la communication, toutes les personnes qui travaillent autour de ce projet magnifique et de se dire à la troisième édition, il faut qu'on soit encore là et qu'on soutienne peut-être plus. Tout à fait, qu'on soutienne. Le message est passé, on doit soutenir de tels événements parce que cette communauté africaine a besoin de grandir, cette communauté africaine a besoin d'évoluer. Hawa, on vous remercie d'être passé sur JLTV1.com. Merci de votre temps parce que vous avez une conférence mais vous avez accepté de gratter quelques minutes pour partager ces moments avec nous. Un petit mot de la fin ? Merci, merci beaucoup. Voilà, merci. C'était Hawa sur JLTV1.com. Comme on vous le dit, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve ici. On a encore une fois fonctionné avec Hawa Karaba de Kirikou. Merci. Sous-titrage ST' 501